Au nom des équipes du Réseau d'apprentissage et du Centre de connaissances, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, « Vivre avec le contrôle coercitif, perspective des jeunes ». Au nom de notre équipe, je reconnais que notre travail est situé sur les terres traditionnelles du peuple Anishinaabeg, Odonoshoni, Nahiwak et Dijantung. Ces territoires sont reliés au canton de London et au traité de 1796 et au covenant Dish with one spoon. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer les doctrines de la découverte et pour reconnaître les territoires autochtones et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que beaucoup de personnes noires ont été déplacées violemment au Canada en raison de l'esclavage et du colonialisme. Nous allons continuer à travailler de façon collaborative avec les communautés afin de mettre l'antiracisme noir et d'autres formes d'oppression, ainsi que le colonialisme, au défi, parce que ceux-ci mènent à des impacts disproportionnés de violences fondées sur le sexe sur les communautés défavorisées et marginalisées. Au cours des quelques dernières années, nous avons élaboré et diffusé un nombre de ressources sur le contrôle coercitif, sur les expériences des adultes et des jeunes dans le contexte de la violence conjugale. Lors de notre plus récent webinaire, Emma Katz et Catherine Lawler ont présenté des interventions et des conclusions de recherche sur le contrôle coercitif et la violence conjugale et l'exposition des enfants à ceux-ci. L'élément qui manquait, c'était l'occasion de découvrir directement auprès des jeunes plaideurs alors qu'ils vont décrire leurs expériences de contrôle coercitif et leurs expériences subséquentes au sein du secteur de la justice et des services de protection de l'enfance et qui vont nous fournir leur perspective. Aujourd'hui, nous avons d'incroyables jeunes qui se joignent à nous pour partager leurs expériences et leur sagesse. Veuillez noter que les expériences que ces jeunes vont partager se rapportent à de la violence coercitive qui a déjà été fait l'objet de discussions et auxquelles on a déjà répondu. Alors, je vous présente Lauren Irvin. Lauren est défenseure des jeunes. Elle joue de nombreux rôles, y compris représentante des jeunes et des enfants en Colombie-Britannique. Son travail continu se fait auprès de Youth Voices Initiative. Elle est bien cherchée pour établir des partenariats et elle fait du travail présentement au sein de l'Institut national juridique. Selina Lai est défenseure des jeunes. Elle espère éduquer les professionnels juridiques et aider les jeunes à trouver leur voie. Selina est ici aujourd'hui et vous allez voir son image à l'écran, mais malheureusement, elle souffre d'une perte de voix. Alors, à sa demande, Lauren va partager les réflexions écrites de Selina. Et Zee Libram fait aussi partie de l'initiative Voie des jeunes et elle s'identifie comme une féministe et une plaideur en faveur des personnes qui n'ont pas de voix au sein du système. Elle veut bâtir un meilleur système pour d'autres jeunes qui pourraient traverser des expériences semblables aux siennes. Le Dr Peter Jaffe n'est pas un jeune. Cependant, il est bien connu dans le monde pour son travail sur la violence familiale et conjugale, ses impacts sur l'enfant et le rôle du système pénal et familial. Nous sommes très heureux de voir Peter se joindre à nos jeunes panélistes pour animer la discussion d'aujourd'hui. Allez-y, Dr Jaffe. Merci, Linda, pour cette présentation et pour m'avoir appelé que je ne suis plus jeune, mais j'ai vraiment hâte d'entendre les propos de ces jeunes femmes. Alors, prochaine diapo. Vous voyez une image qui essaie de capter la perspective des jeunes. Malheureusement, ce qu'il manque souvent au sein du système de justice et dans nos communautés, c'est vraiment la voix des jeunes. On ne l'entend pas. On ne sait pas ce dont ils ont souffert aux prises avec la violence familiale et le contrôle coercitif. Aujourd'hui, nos objectifs sont les suivants. Nous voulons reconnaître les tactiques de contrôle coercitif et la façon dont elles sont utilisées et vécues par les jeunes. On veut comprendre les répercussions directes du contrôle coercitif sur les jeunes. On veut reconnaître l'importance de soutenir les droits des jeunes et leur voix dans les décisions qui ont une incidence sur leur vie. Et on veut comprendre comment mieux soutenir et comprendre les jeunes qui subissent un contrôle coercitif. La prochaine diapo présente certains des éléments de contexte qui sont importants et qui nous permettent de penser à l'importance de la perspective des jeunes. Il y a trois enjeux auxquels je vais aborder. Premièrement, il y a les droits de l'enfant. Ensuite, il y a les modifications considérables apportées aux lois canadiennes en matière familiale. Et enfin, il y a l'importance de développer des connaissances provenant de l'expérience vécue des jeunes. Prochaine diapo. Vous pouvez voir ici l'effet saillant de la Convention sur les droits de l'enfant des Nations unies. Et quand je fais des présentations publiques ou que je parle à des groupes professionnels, des professionnels de la santé, des juges, des avocats, je suis vraiment surpris de voir à quel point ils ont très peu de connaissances et ne savent pas que le Canada est signataire à la Convention sur les droits de l'enfant des Nations unies. Je veux souligner deux de ces droits. L'article 12. Le droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question intéressante, ses opinions étendument prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité, et l'importance d'offrir aux enfants la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative qui l'intéresse, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un représentant. Il y a tellement de litiges auxquels j'ai participé devant les tribunaux où les voix des jeunes sont absentes et même lorsqu'ils le demandent, les jeunes ne reçoivent pas la représentation qu'ils devraient obtenir et ils n'ont pas voix aux procédures. À l'article 19, on parle du droit de l'enfant d'être protégé contre toute forme de violence. Alors, il s'agit de dimension critique des droits de l'enfant. Prochaine diapo. Il est important de reconnaître, et ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais ceux qui travaillent devant les tribunaux de la famille le savent, mais beaucoup de Canadiens ne savent pas qu'il y a eu des modifications principales apportées à la loi sur le divorce et aux droits familiales partout au Canada. La loi sur le divorce, qui est une juridiction fédérale, parle d'un couple qui est en train de divorcer. Il y a aussi des législations territoriales et provinciales qui parlent de couples qui se séparent, et ceux-ci comprennent des facteurs liés à la violence conjugale dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu'il s'agit de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant et les plans parentaux futurs. Je veux vraiment mettre l'accent sur la formulation ici. Voici un extrait de la loi sur le divorce, l'article 2. La violence familiale s'entend de toute conduite constituant une infraction criminelle ou non d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille qui est violente ou menaçante ou qui dénote par son aspect cumulatif un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne et du fait pour un enfant d'être exposé directement ou indirectement à une telle conduite. Je pense qu'il est très important d'étudier ces mots. Moi, je participe aux litiges partout au Canada. Je vois les survivantes de violences familiales qui essaient de soulever ces enjeux et les juges se disent préoccupés qu'un parent parle contre l'autre parent alors qu'en fait, ça fait partie de la loi. Ou pire encore, lorsque quelqu'un indique que les enfants ont subi des préjudices et que les tribunaux n'en tiennent pas compte. On pense encore que si quelqu'un est un époux violent, il peut tout de même être un parent, un bon parent. Mais la législation nous exige qu'il faut penser à l'impact direct de la violence familiale ainsi qu'à l'impact indirect de l'exposition à ce genre de comportement. Alors, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Les juges n'en tiennent pas compte trop souvent, à mon avis. Prochaine diapo. On parle ici de la raison pour laquelle nous animons un webinaire comme celui-ci aujourd'hui et comme d'autres, nous croyons qu'il est important d'entendre parler des jeunes qui ont de l'expérience vécue. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient pouvoir parler devant les tribunaux ou lors de webinaires comme celui-ci? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, les jeunes qui ont subi des expériences comme le contrôle coercitif et la violence familiale connaissent les nuances de la prise en charge de ces expériences. Et les jeunes ne sont pas des victimes passives. Souvent, elles essaient de s'adapter de diverses façons et il faut essayer de mieux les comprendre. Les professionnels, parfois, pourraient nuire aux jeunes ou les faire taire lorsqu'ils offrent des solutions bien intentionnées mais qui sont mal avisées. Il faut qu'on se tourne vers les jeunes pour savoir quelles solutions leur sont importantes. Et enfin, les professionnels ne peuvent pas évaluer des jeunes qui ont vécu des expériences de contrôle coercitif ou de violence familiale en se basant sur leur propre expérience ou sur leur recherche. Les jeunes sont diversifiés en termes de leur expérience vécue, en termes de leur stratégie d'adaptation et en termes du contexte de leur vie et de la façon dont ils gèrent ces enjeux. Il est donc important d'entendre ce qu'ils ont à dire. Alors que je parle, je me dis, eh bien, c'est logique. Qui s'opposerait à entendre ce que les jeunes ont à dire? Mais je peux vous dire que récemment, j'ai participé à une conférence internationale dans un autre pays. On parlait de ce sujet. Il y avait un jeune de 20 ans qui était aux prises avec le système judiciaire depuis 18 ans, qui n'avait jamais eu de représentation juridique ou qui n'avait jamais pu parler à un juge directement de ce qu'il avait vécu dans sa famille. Alors, ce jeune homme a parlé de ses expériences. Il y a eu d'excellentes revues de sa présentation par la suite. Et il y a eu aussi des commentaires négatifs de la part des professionnels de la santé mentale demandant pourquoi on laissait les jeunes parler. Et est-ce que ça ne leur ferait pas, porterait pas de préjudice ou est-ce que ça n'empirerait pas la situation si on leur demandait de parler de leur situation? Moi, j'ai lu ces commentaires et je me suis rappelé que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'importance du partage et de l'échange des jeunes par rapport à leurs expériences. Dans ce cas, je pense qu'il est essentiel d'entendre la voix des jeunes de la même façon dont la conférence est importante pour ce jeune homme et lui a permis d'expliquer comment le système judiciaire l'avait négligé et omis et qu'il n'avait jamais eu de représentation ou de voix. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour aujourd'hui, comme Linda l'a déjà mentionné. Ces jeunes femmes incroyables vont nous parler des enjeux qui ont déjà été signalés, qui ont déjà fait l'objet de discussions et ce sont des expériences très importantes pour nous tous de connaître. Alors, sur ce, je vais maintenant céder la parole à notre première présentatrice, Lauren. Alors, je veux que vous sachiez, si vous trouvez dans l'auditoire, que chaque jeune femme va parler de ses expériences personnelles, expliquer ce qu'elle a traversé, et ensuite, nous aurons des questions qui approfondiront le sens de ses expériences et nous permettront d'en tirer des leçons. Alors, je commence par Lauren. Bienvenue, Lauren. Merci. Alors, mon histoire au sein du système de justice. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, mais le processus de divorce a pris très longtemps. Mes soeurs avaient entre 3 et 5 ans, et moi j'avais entre 5 et 7 ans, alors que tout cela se déroulait. Mon père est un homme qui a très bien réussi. Il est membre d'une société du Canada. Il a écrit plusieurs livres. Il a reçu de nombreux prix. Il s'est déplacé partout dans le monde pour donner des conférences. Mais en dessous de tout ça, mon père a commis de nombreux actes inappropriés contre ma famille. Par exemple, il a envoyé une lettre à son avocat de divorce disant que si ma mère avait accès aux enfants, au droit de visite, il y aurait un homicide familial. Même son avocat a vu qu'il projetait ses pensées violentes. Et c'est son avocat qui l'a signalé au ministre des services de l'enfance de la Colombie-Britannique. Et ce ministère a jugé qu'il y avait un préjudice. Et malgré tout cela, ses gestes ont été omis par le système de justice en raison de sa réputation brillante et de tout ce qu'il avait fait. Il a donc reçu le droit de garde de nos deux ou trois jours. Et ma mère avait le droit de garde de quatre jours. Et c'est ma mère qui avait la responsabilité décisionnelle. Ma soeur et moi avons été aux prises avec de la violence physique, émotionnelle, avec le contrôle coercitif, qui était une forme de violence, pendant que je demeurais avec mon père et par la suite. Il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été émises auprès du ministère du développement de la famille et de l'enfant. Et à un moment donné, un travailleur social a été envoyé pour nous interviewer, ma soeur et moi. Le processus a été très mal fait. L'homme était en habit noir, il avait une mallette et il était très intimidant. Il avait l'air moissade et chaque fois que j'essayais de parler, il m'arrêtait. Il ne voulait pas savoir pourquoi je le rencontrais. Chaque fois que j'essayais de comprendre pourquoi je le rencontrais, il ne me répondait pas. Et la nuit suivante, j'étais tellement débordée de ce qui dépassait par ce qui serait dans le rapport de cet homme. J'étais enfant et moi, je me disais, c'était peut-être un agent du FBI. Et moi, j'avais peur qu'il mettrait mon père en colère. Et cela voudrait dire que la violence augmenterait à la maison. Alors, moi, j'ai eu peur pour ma vie en raison du pauvre travail fait par cet agent. Et en raison de ce sentiment de négligence et de ce sentiment d'incertitude que connaissent beaucoup de jeunes, j'ai envisagé de m'enlever la vie à 10 ans parce que j'avais tellement peur des préjudices que me causerait cet homme. Mais en bout de ligne, il n'y a rien qui a découlé du rapport de cet homme et toutes les plaintes futures ont été ignorées par le ministère. Et à partir de là, ma soeur et moi avons dû nous débrouiller. Un moment plus tard, mon père a blessé ma soeur à la tête et c'était tellement grave qu'elle a maintenant un trouble chronique, des enjeux neurologiques, des problèmes de vision. Elle a de la misère à entendre. Et tout cela aurait pu être évité si quelqu'un nous avait écoutés lorsqu'on avait essayé de parler. Alors, lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai eu le courage de quitter la maison de mon père et je n'y suis jamais retournée. Comme on peut s'y attendre, il a fait toutes sortes d'accusations contre ma mère d'aliénation et il a essayé de nous obliger à participer à un programme et il a essayé de ramener ma mère devant les tribunaux dans l'espace d'un an. Je ne me suis jamais retrouvée devant les tribunaux, mais mon père avait tendance à retirer ses motions un jour ou deux avant leur date prévue devant les tribunaux. Ensuite, il recommençait et le cycle recommençait. Il avait l'argent pour présenter ses causes une après l'autre. Mais lorsque j'ai pu accéder à un avocat d'enfant à 14 ans, c'est à ce moment-là que mon père s'est arrêté. Ma soeur a fait la même chose. Et en fait, c'est moi qui ai dû contacter un cabinet d'avocats et trouver un avocat. Mais je me suis sentie libre. C'était tellement thérapeutique de me faire entendre et de voir que ma voix était respectée pour la première fois. Ça m'a sauvée, le fait d'avoir un avocat pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas cette option. Pour moi, ça a changé la donne. Et je ne pense pas que je serais ici si je n'avais pas eu cette représentation. J'aurais été obligée de voir mon père et je pense que les choses auraient empiré. Alors, comme quelqu'un qui a fait l'expérience des deux côtés, une qualité pauvre et une bonne qualité de participation, des jeunes, je peux vous dire qu'il y a une différence lorsqu'on tient les jeunes à jour au sujet des procédures qui sont en cours. Si on ne le fait pas, ça nuit aux jeunes. Alors maintenant, j'essaie de créer des changements pour les jeunes et les enfants dans le système. Je travaille comme chercheuse dans des projets provinciaux qui touchent les jeunes. Et grâce à mon travail au sein du représentant des enfants de la Colombie-Britannique, ainsi que l'initiative des voix, et je siège au Conseil d'administration de la Société des enfants. Et je participe à des conférences universitaires afin d'éduquer des professionnels comme vous sur la façon d'inclure la voix des jeunes. Alors, je suis très heureuse d'être ici et de parler de mes expériences aujourd'hui. Merci. Merci, Lauren. On va vous revenir tantôt, lorsque vous êtes Céline. Alors maintenant, je cède la parole à Izzy pour qu'elle nous parle de ses antécédents et de son expérience. Bienvenue, Izzy. Bonjour. Quand vous pensez à quelqu'un qui est agressif, qui visualisez-vous? Sa race, son ethnie et autres. Moi, c'était une femme qui travaillait pour le gouvernement, qui semblait extravertie, très gentille et très gentille envers ses enfants. Elle était tellement bonne à couvrir la violence que beaucoup de mes amis et ma famille et mes enseignants ne me croyaient pas quand je leur disais que j'étais violentée. Les choses se passaient lorsque les portes étaient fermées. J'ai été victime de beaucoup de violences émotionnelles et physiques. On m'a parlé, on m'a pilé sur les orteils, on a utilisé le contrôle coercitif, entre autres. Moi, j'étais terrifiée de cette femme. Mais lorsqu'on me demandait pourquoi j'étais terrifiée, je n'arrivais pas à l'expliquer. Mon abuseur me disait, je vais te tuer ou je vais me tuer ou personne ne va te croire. Un exemple, c'est lorsqu'elle a fait en sorte que beaucoup de mes amis pensaient que j'étais chez mon père. Alors, ces gens qui essaient de vérifier ma boîte à lunch au dîner ou mes enseignants qui faisaient des commentaires bizarres en salle de classe pensaient que ma mère était quelqu'un qui se préoccupait de nous. Mais pour moi, ça signifiait que j'étais très isolée, même en salle de classe. Mes amis disaient, oh, ta mère ne ferait jamais ça, même qu'ils lui donnaient des collègues. Alors que moi, j'essayais de m'éloigner d'elle physiquement. Je rentrais chez elle, tremblante de peur, même après avoir parlé aux travailleuses sociales. Parfois, il y avait de l'intimidisation qui était suffisante. Parfois, c'était des menaces. Moi, j'étais toujours nerveuse. Qu'est-ce que cette personne va me faire? Et c'est quelque chose que j'ai fait et vécu pendant des années. Toujours nerveuse, toujours quelqu'un qu'on ne croyait pas. J'ai passé des années dans le système entre les années de 5 à 12 ans. Au début, je n'avais aucune idée de ce qu'était la violence physique parce que mon agresseur me disait que c'était normal, que c'était un jeu et que mes frères et soeurs étaient de mauvais enfants. Ma belle-mère, c'est celle qui m'a dit qu'il ne devrait y avoir personne qui abusait de moi. Moi, j'ai décidé que je voulais vivre avec mon père à temps plein. Mais la police ne me croyait pas parce que ma soeur est là voulait protéger l'agresseur et elle-même. Alors, c'était parce que c'était elle qui était la plus rejetée par l'agresseur et elle voulait essayer de gagner son amour en mentant la police. C'est un exemple clé de la façon dont ces choses affectent les enfants et de ce que peut faire un agresseur lorsqu'il est en colère. Ma soeur s'est rendue compte qu'elle ne pouvait rien faire pour gagner l'amour de l'agresseur. D'autres facteurs pour lesquels je n'ai pas été crue, c'était que j'étais très jeune, j'étais extravertie et parfois, je parlais de toutes sortes de choses en riant parce que mon agresseur m'avait indiqué que c'est moi qui étais responsable pour les émotions. j'avais aussi besoin de thérapie vocale et même aujourd'hui, j'ai de la difficulté. J'ai passé beaucoup de semaines à essayer de m'éloigner de ma mère biologique, bien qu'à ce moment-là, je vivais chez mon père à temps plein. moi, ce qui m'a aidée, ça a été d'obtenir un avocat. Dans mon cas, il me restait deux ans, mais je peux vous dire que mon affaire est ouverte et que j'ai pu utiliser les trois dernières années de ma vie pour guérir de toute la violence que j'ai subie. Ma soeur, Léla, a été la victime de contrôle coercitif de l'agresseur, mais je peux vous dire qu'elle a pu guérir et qu'elle peut maintenant parler de ses propres expériences. Et j'espère que chaque enfant qui traverse ses expériences terribles trouvera sa voie. Jusque-là, j'espère que mon expérience pourra être utilisée et que je pourrai parler au nom de mon plus jeune moi-même et au nom des autres. Merci. Merci, Izzy, d'avoir partagé votre histoire. Maintenant, je me tourne vers Lauren qui va partager l'histoire de Selina. Selina a perdu la voie en raison d'une maladie et c'est Lauren qui va partager le commandant de Selina. Bon, voici ce qu'elle a. Il y a 15 ans, j'ai été, j'ai fait l'expérience du système juridique qui n'entendait pas la voix des enfants. Il n'y a personne qui a voulu m'aider. Ça a pris une bataille de 10 ans pour que le système juridique agisse. Moi, j'avais décidé de vivre avec ma mère. Moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai appris que j'ai été opprise avec le contrôle coercitif. Pendant de nombreuses années, mon père a utilisé les menaces et les autorités pour me faire taire. Les gens qui étaient là pour me protéger ne m'écoutaient pas. C'était difficile de demander de l'aide lorsque l'abus était presque invisible. Lorsque mes choix, mes opinions et mes émotions n'étaient pas validées par ceux qui avaient le pouvoir de faire une différence. On m'avait dit de m'exclure du conflit lorsqu'il y avait un conflit entre mes parents. Mais j'étais là lorsque les policiers m'ont obligée à retourner à la maison de mon père abusif, lorsque j'ai eu une attaque d'asthme. J'étais là dans un bureau scolaire lorsque mon père m'a sorti de l'école et j'étais là lorsque mes collègues de classe m'ont écrit une lettre menaçante de la part de mon père. J'étais là lorsqu'on a essayé de me convaincre que mon père est une bonne personne. J'étais là lorsque la soeur de mon père m'a mis à l'hôpital. J'étais là lorsque les policiers sont arrivés après que j'avais sauté de la voiture de mon père alors qu'elle était en déplacement afin de sauver mon frère lors d'un kidnapping. Pendant dix ans, j'étais là mais il n'y a personne qui a écouté mes appels à l'aide. Ma voix n'était pas entendue. Ce que mon père a fait à mon frère et moi, c'était criminel. Mais comme on était des enfants, on ne nous prenait pas au sérieux. Lorsque la police s'était appelée, on nous ramenait à la maison de mon père. L'avocat apparaissait, disait que c'était une ordonnance du tribunal. Il y a eu de la violence physique et émotionnelle et la police n'a pas agi parce qu'il ne nous faisait pas mal. Mais la police nous a traités comme des criminels. Nous ramenant à notre cellule de prison pour que l'exploitation et les macromanipulations de mon père se poursuivent. J'ai trouvé ironique qu'on était traités comme des enfants lorsque c'était le cas, mais obligés à se conformer parce qu'on était trop jeunes. On a été obligés d'être plus matures et d'endurer la violence comme des adultes. Quand on était de retour à la maison, mon père disait que si on ne se comportait pas bien, il nous protégerait de ma mère, il nous protégerait de nos amis, en fait, nous exclurait de tous les autres. Mon père, donc, a retiré la liberté que nous avions. Et lorsque l'on dit dans le meilleur intérêt de l'enfant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai fait des recherches et tous les facteurs qui avaient été pris en considération, y compris les ressources que chaque parent doit offrir, y compris le bien-être mental, la volonté de chaque parent de permettre l'accès à l'enfant. Et je me suis posé la question, qu'en est-il du bien-être de l'enfant? Eh bien, pour nous, avec les tendances psychopathe narcissistes de mon père et son contrôle financier, cela a duré dix ans, donc, pour finalement retrouver ma liberté. Je n'ai jamais forgé une relation avec mon père. Il, donc, sortait avec ses amis chaque fois que je voulais, donc, créer des liens. Il préférait, donc, aller ailleurs. Pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, il n'a jamais voulu réparer le mal, le tort fait avec ma mère avec qui j'avais des liens solides. Il nous excluait. Il voulait briser ses liens alors que ma mère avait, donc, la possibilité et l'intention de s'occuper de nous. Donc, il n'a jamais voulu réanimer la relation avec ses enfants et donc, il a exclu ma mère encore par les rapports devant le système pénal et la plupart des gens, donc, se détournaient de cette situation sans vouloir comprendre ce qui se passait. Personne ne pouvait repérer la coercition. Aujourd'hui, je suis encore fatiguée de cela. je suis encore bouleversée et je sais maintenant ce que c'est un abus coercitif et je vais travailler pour empêcher que ce genre de choses se produisent chez d'autres enfants. Merci, Céline, d'avoir offert votre perspective et Lauren, d'avoir lu la perspective de Céline et je voudrais maintenant vous demander de revenir à l'écran pour poser des questions aux deux, Céline et Lauren. Qu'avez-vous voulu faire, penser faire pour naviguer dans le système de justice pénale et travailler avec les avocats lorsque vous croyez ne pas avoir de voix avec aussi les services de protection de l'enfance? Dans ma situation, mon père a donc agi de manière à aliéner ma mère de plusieurs manières. Tous les professionnels tendaient de voir si je ne voulais pas vivre avec ma mère ou si c'est ma mère qui m'avait manipulée à cette fin. Je voulais intervenir et me faire entendre. C'était ma décision et je n'étais pas influencée. C'était ma voix que tout le monde tentait d'entendre mais jamais on m'a demandé de m'exprimer finalement. Donc, ma mère a payé indépendamment un rapport d'expert sur la voix de l'enfant pour me faire entendre et ça a été versé au dossier. Mais c'est pendant une fois que j'ai travaillé avec des spécialistes qu'on ne m'a pas demandé de m'exprimer en tant que l'enfant en question et lorsque j'ai fini par avoir accès à la société pour les enfants et les jeunes de la Colombie-Britannique et j'ai reçu une représentation gratuite comme je l'ai mentionné plus tôt. Je suis devenue une tierce partie dans la lutte juridique de mes parents quant à les questions de garde et d'aliénation et je ne voulais pas participer à cela. Mais maintenant, mon avocate avait accès aux affadavits et aux documents et donc j'ai pu comprendre ce qui se passait. Elle a demandé une copie des considérations relatives à l'enfant dans le document de divorce que nous avons étudié ensemble et on a pu donc établir que je n'avais pas été entendue ni comprise. Et bon, il y a eu des questions donc du fait qu'il y avait eu des détails de date et ainsi de suite qui n'était pas exact, mon avocate a répondu à cela et a donné mon opinion quant à ce qui s'est produit et la façon dont je n'ai pas été entendue donc ça aurait pu mener sans ma voix donc à une victoire de la part de mon père et donc les avocats qui représentent les enfants doivent chercher sans relâche comment donc aider les enfants et les faire entendre. Eh bien, il semblait que mon père donc allait contrôler tout ce que il voyait et de manière technologique aussi, il voulait m'empêcher de contacter ma mère lorsqu'il était donc j'étais chez lui et il étudiait mes textos etc. Et j'ai dû trouver des manières de l'empêcher légalement de faire cela et souvent je n'ai pas réussi par exemple il ne voulait pas que j'ai accès à des textos pendant que alors qu'il donc donc alors que j'étais chez lui et puis lorsque je suis partie chez ma mère il a trouvé donc une experte donc de la santé pour me convaincre de venir vivre avec lui de nouveau donc il a par la suite tenté de faire enlever le permis de donc le permis de de cette personne professionnelle et il faisait la même chose et je ne pouvais donc plus avoir accès aux services dont j'avais besoin et les facteurs de contrôle à l'école par exemple il allait dans mon école secondaire et parlait à mon directeur et mes professeurs pour obtenir des copies de mes notes ils voulaient leur parler de cela et j'ai traité de harcèlement textos courriel j'ai essayé de bloquer ces courriels j'ai oublié j'ai essayé de bloquer ces lettres également à la poste ça n'a pas fonctionné et pendant cinq ans je ne pouvais pas prendre de vacances car je ne pouvais pas mettre à jour mon passeport sans une confrontation c'est donc attaqué constamment par ce comportement coercitif au jour le jour et en fait beaucoup de ces éléments ne sont pas couverts par donc les instances judiciaires en Colombie-Britannique je n'ai donc pas pu me faire entendre donc depuis deux ans ça va mieux mais je n'ai jamais arrêté de chercher une réponse à mon problème merci Lauren Louis même question les choses qui ont permis vous ont permis de naviguer dans le système avec les professionnels lorsque vous avez découvert que vous n'avez pas de voix moi aussi j'ai eu un défenseur des jeunes qui a travaillé avec moi et qui rencontrait moi mes deux autres feriseurs et ça c'était formidable d'avoir quelqu'un qui pouvait devant le juge ressembler non biaisé et avoir une opinion exprimée en notre faveur et le juge qui traitait mon affaire m'avait rencontrée en privé et m'avait parlé m'a proposé des questions et au moins j'ai été entendue et vue et j'ai aussi donc eu le témoignage d'un psychiatre qui donc a pu déceler le contrôle coercitif qu'une personne moins formée aurait raté et j'ai aussi fait un enregistrement vidéo des interactions avec mon agresseur donc et j'ai présenté ça devant le tribunal et je crois que tous ces éléments ont permis de créer donc de constituer une bonne affaire un bon dossier contre mon agresseur Lauren la perspective de Célina quant aux éléments qui lui ont permis de mieux naviguer dans le système lorsqu'elle n'avait pas de joie de voix elle a dit que j'ai gardé elle a gardé un journal de tout ce qu'elle vivait afin de présenter ça comme preuve donc documentée et je voulais donc bien expliquer que mon expérience était réelle parce que bien des gens me disaient que j'étais donc programmée par ma mère et que tout cela n'était qu'imagination et donc j'ai pu donc documenter les choses afin d'avoir une voix devant le système de justice Lauren à vous maintenant qu'est-ce que les fournisseurs des services doivent comprendre pour mieux appuyer les jeunes et leurs familles nous avons des centaines 1600 personnes qui se sont inscrites ici donc il y a eu certainement beaucoup de fournisseurs qui veulent qui voulaient donc en savoir davantage sur les enfants et bien ce qui est extrêmement important pour les fournisseurs de services de la famille c'est s'il y a une maltraitance une conjugale ou une coercition envers un enfant cet enfant on lui donne on lui a déjà mis dans la tête bien des idées négatives quant au système de justice et les enfants sont beaucoup plus appréhensifs à ce moment-là de se tourner vers le système de justice par exemple un mensonge que le parent peut utiliser une nuit ma soeur qui avait 7 ans a utilisé la violence physique contre mon père pour se protéger donc il n'y avait aucun dommage qui a été fait parce que ma soeur avait 7 ans elle était petite mon père était un homme fort et donc en forme et il a dit qu'il pouvait donc la dénoncer elle pouvait être donc accusée donc de voix de fait et donc mise en prison dès qu'elle avait 13 ans alors elle s'est tue pendant des années parce que mon père a manipulé donc cette croyance dans la tête de ma soeur et même au moment où donc on discutait de garde elle a donc cru ses mensonges pendant bien des années il n'y a aucune logique derrière ce que mon père disait personne ne peut l'envoyer en prison pour ce qu'elle a fait parce qu'elle voulait se protéger donc et voilà c'est un déséquilibre entre les adultes et les enfants à l'égard du système de justice au moins les adultes normalement ont une idée de quels sont leurs droits et ce qu'ils peuvent faire pour naviguer dans le système et même s'ils n'ont pas les ressources pour rencontrer des avocats et apprendre davantage et protéger leurs droits mais ils peuvent quand même se tourner vers les avocats mais les jeunes ne connaissent rien et n'ont aucune connaissance parce que souvent les avocats et les fournisseurs de services ne pensent pas que les jeunes doivent être informés de cela et il y a cette donc pensée donc générale cette théorie qu'il faut protéger l'enfant mais en fait ce que ça fait c'est que ça garde les jeunes sans information donc devant le système et ça donc réduit leur capacité et l'accès à des services qu'ils peuvent avoir ce qui est traumatisant c'est de rester dans un ménage où donc il y a la violence conjugale et le contrôle coercitif et donc les enfants pensent ne pas pouvoir être impuissants et n'avoir aucun accès à de l'information et les parents qui pratiquent le contrôle coercitif peuvent programmer l'esprit des enfants de toutes sortes de manières quant à leurs droits et quant à la façon dont le système de justice fonctionne et cette manipulation peut être tellement nuancée que les enfants peuvent refuser l'aide des systèmes de protection et de fournisseurs de services à l'enfance alors pour ceux qui sont là je vous demanderais d'être à l'écoute des enfants avec qui ils travaillent de comprendre ce qui se passe pourquoi les enfants choisissent par exemple de rester avec un parent coercitif et quel type de geste pour y entreprendre pour aider cet enfant et ne pas attendre que l'enfant se tourne vers vous mais peut-être expliquer certaines choses expliquer de quoi ça a l'air le contrôle coercitif par exemple et les enfants parfois ne savent pas quels appuis leur sont disponibles et il faut peut-être rayonner vers les jeunes d'abord et ceux-ci pourraient au moins comprendre qu'ils peuvent donc réagir positivement à cette offre Lauren merci il dit qu'est-ce que les fournisseurs de services même question doivent comprendre pour mieux aider les jeunes ils doivent comprendre que tous les enfants ne savent pas que ce à quoi ils font face c'est la maltraitance par exemple moi j'ai déjà entendu dire j'ai déjà dit ma mère ne me maltraite pas parce que la seule personne que je connaissais depuis longtemps c'était celle-ci qui maltraitait moi et mes frères et soeurs et c'est pas tous les enfants parlent de la maltraitance de la même manière certains en parlent en riant et en blaguant parce qu'ils ne veulent pas se sentir exclus d'autres pourraient donc en parler différemment de manière plus dramatique comme dans les films mais les enfants donc ne sont pas tous ne réagissent pas tous de la même manière et ne parlent pas de la maltraitance de la même manière et du point de vue de Céline je pense que Céline a dit il faut que les fournisseurs de services aient une meilleure formation de base pour identifier le contrôle co-astestisme le narcissisme la maltraitance tout le monde n'est pas ce qu'il semble être et s'il y a donc beaucoup de différences entre comment l'enfant agit et les rapports et ce que disent les adultes écouter les enfants et donc s'il y a un rapport de ce type si vous comprenez cela il faut peut-être se tourner vers l'enfant pour comprendre sa voix il faut que l'avocat le fasse également il est donc important de prendre des décisions en ayant considéré tous les facteurs et d'être conscient de tous les biais les préjugés donc qui peuvent exister Lauren quels sont les messages clés pour les jeunes et les enfants qui pourraient donc être ici à l'écoute aujourd'hui ou si vous parlez à ces jeunes un groupe de jeunes quant au système de justice et bien les jeunes ou les parents qui passent à travers le système de justice je leur dirais lorsque leurs parents protecteurs essaient de faire leur mieux pour les enfants et de faire entendre les souhaits des enfants mon conseil selon la volonté de l'enfant c'est toujours avoir une certe partie pour le représenter ça peut pas être un avocat ça peut être un défenseur des enfants ou fournisseur qui fait les rapports parce que souvent les parents veulent que l'enfant parle à leur propre avocat du divorce ou donc de parler de leurs propres expériences eux-mêmes et bien que ce soit fait avec la meilleure intention il est important que la personne qui représente la voix de l'enfant soit une tierce partie qui puisse faire comprendre et entendre la voix parce que si c'est quelqu'un qui représente aussi les parents ou qui est mêlé là-dedans ça devient compliqué à embrouiller c'est comme un jeu de téléphone par exemple ma mère a donc attendu tout un été donc avant de parler d'un rapport ou d'engager notre participation dans la discussion alors elle écrivait donc un rapport avec donc la maltraitance que nous vivions mais parfois elle mettait étant donné qu'elle n'était pas là donc durant un événement elle écrivait la mauvaise date ou le mauvais endroit elle ne pouvait nous en parler nous poser des questions parce qu'on ne devait pas donc on n'était pas supposé d'en savoir là-dessus et c'était suffisant pour que mon père donc la dénonce à cause de cela donc et donc ça a pris bien longtemps pour qu'on puisse donc parler de nos enjeux et donc le représentant de l'enfant doit être une tierce partie même si les parents sont sur la même longueur d'onde il s'agit donc d'une tierce personne et si je peux faire un suivi une partie intéressante de votre réponse et les allégations d'aliénation ont rendu votre mère donc muette l'ont tenue couette parce que si elle avait dit quoi que ce soit ça aurait été la preuve de l'aliénation donc qu'elle mettait en jeu entre vous et votre père quoi faire dans ce cas oui c'était très difficile de penser à l'image qui avait toujours été donc projetée toute cette idée lorsqu'il y a une maltraitance c'est un parent donc maltraite l'enfant l'autre parent ne peut dire cela oh c'est 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 ne peuvent dénoncer l'autre parent parce que ça serait donc interprété comme une aliénation nous ma mère et moi étions étions donc sur la même longueur d'onde dans les procédures familiales il ne fallait pas le montrer parce que ça aurait été vu comme une aliénation est-ce qu'il y a des messages clés pour les jeunes et les parents ici de votre point de vue je pense que pour les jeunes je leur dirais de ne pas être découragé mais vraiment de d'être donc résilient parce que souvent je me disais que la seule manière que je pouvais donc me libérer de mon agresseur c'était de mourir et évidemment ce n'est pas une bonne pensée et les jeunes peuvent s'adresser à des donc tiers de partie comme les défenseurs des enfants et je voudrais aussi dire aux jeunes et aux parents qui donc passent à un stade de guérison doivent pouvoir être libres des demandes de la maltraitance pour se faire est-ce que Lauren voulait parler de la perspective de Lauren elle a deux éléments d'abord aux parents dans des divorces à conflit élevé votre message c'est que vos enfants ne sont pas vous ils ont leur propre réflexion leur propre sentiment même si vous voulez continuer une relation au bout du compte c'est à eux de décider s'ils ne le souhaitent pas ça va être difficile pour eux laissez-les partir et vous en seront grés et pourront donc mieux aller vers vous par la suite il faut les rendre heureux par vous et pour les enfants ne jamais abandonner d'exprimer vos points de vue ne croyez pas toute personne qui veut invalider annuler vos sentiments et vos réflexions vous avez davantage de pouvoir que vous pensez il faut trouver une personne qui puisse vous défendre il faut voir aussi que le système de justice change lentement mais sûrement et il faut être là pour la prochaine génération des enfants merci Laurence et Izzy je vais redonner la parole à Linda pour présider cette partie de la séance c'est à dire traiter des questions formidables qu'on reçoit il y a tant de questions à vous poser vous avez vraiment touché à vif certaines personnes qui raisonnent nous allons donc Jasmine et moi nous présenter les questions tour à tour et on va demander à Izzy ou à Lauren de commencer si l'une d'entre vous préfère le faire et parfois on va demander à chacune d'entre vous de le faire d'abord première question ça revient à quelque chose dont on a déjà parlé c'est un peu plus précis quand et comment avez-vous en tant qu'enfant commencé à identifier que ce que vous viviez n'était pas normal ou typique ou sain et combien ça a pris de temps pour comprendre que vous viviez le contrôle coercitif ou la maltraitance coercitive est-ce que je pourrais demander d'abord à Lauren de prendre cette question c'est une question intéressante je crois que beaucoup de cela est graduel on ne se réveille pas un jour en disant ah c'est ce que je vis je crois que j'avais probablement et ça vient par vague aussi donc pendant longtemps j'ai pensé que c'était normal pour un parent d'agir comme ça de me dire ces choses et je me rendais compte que ce n'était pas donc bien mais c'était normalisé chez moi donc je n'y pensais pas trop et lorsque je fais une conférence je dis souvent bon lorsqu'on me relate certaines expériences ce n'est pas normal et ça peut se produire pour plusieurs personnes mon cercle donc privé est aussi constitué de bien des jeunes qui ont vécu cela mais je crois que j'avais peut-être 9 ou 10 ans lorsque j'ai commencé à comprendre que les choses n'allaient pas et que je devais vraiment m'en tirer ici pouvez-vous parler un peu de comment cette réalisation que bon que les choses clochaient comment est-ce que donc cette compréhension s'est fait comprendre et bien dans le système scolaire donc parfois on parle de maltraitance en blaguant donc avec les copains et je me suis rendu compte que bon c'est bien des blagues mais ça ressemble à ce qui se passe dans ma vraie vie à moi ou parfois on riait on disait ah telle personne donc a été frappée par son parent et donc et moi par exemple lorsque donc on me marchait sur les pieds sur les orteils une fois que je revenais avec la police à la maison et mon père pensait vraiment que ça allait nous blesser si on comprenait que ce que ma mère ma belle-mère faisait c'était de la maltraitance mais elle montrait elle essayait de montrer ce qu'une bonne maman serait donc avec la question sexuelle on se disait pourquoi est-ce qu'on me fait faire cela et les parents ne font pas cela aux enfants ils ne disent pas qu'ils vont se tuer si on dit à la police ce qui va se passer ce qui se passait ce genre de choses là c'est venu graduellement cependant ce n'est pas arrivé d'un jour à l'autre on ne se réveille pas en se disant ah voilà ça arrive lentement est-ce que Selina voulait ajouter quelque chose à cette discussion Lauren je ne sais pas je n'ai pas reçu de message mais peut-être qu'elle peut écrire quelques réponses on peut les lire mais je veux avant de me tourner vers Jasmine je veux demander à Peter de votre part lorsque vous entendez les commentaires de Lauren et d'Ivy qu'est-ce que ça veut dire pour les fournisseurs de services même pour un enfant la démarche est graduelle la famille c'est tout ce qu'ils connaissent c'est la seule peut-être qu'ils connaissent ils n'ont pas de comparaison quant à ce qui se passe ailleurs qu'est-ce que les fournisseurs de services peuvent faire Peter dans leur travail avec les enfants j'espérais que vous alliez ajouter la prévention à votre question alors mais laissez-moi tenter de répondre je crois qu'il faut avoir des programmes de prévention universelle tous les systèmes colères tous les programmes d'études dès la pré-maternelle jusqu'à la douzième doivent avoir l'information sur les relations saines ça doit être bâti dans les programmes d'études intégrés là-dedans afin que les étudiants les jeunes puissent comprendre ce que c'est que l'abus pas seulement l'abus physique l'abus émotif la coercition et ainsi de suite de manière appropriée pour l'âge évidemment pour les fournisseurs de services il est important de définir les enjeux je crois qu'en interviewant des jeunes on ne peut plus simplement poser la question est-ce que vous êtes maltraités oui ou non est-ce que vous avez été témoins de violences conjugales oui ou non je crois que là qu'il faut définir définir les termes que l'on utilise définir les enjeux par exemple il ne faut pas poser la question est-ce que tu as été maltraité mais plutôt est-ce qu'il y a eu des moments il y a des choses qui se sont passées dans ta famille qui t'ont fait peur ou tu t'es sentie à l'aise qui t'ont fait sentir que tu voulais demander de l'aide ou que tu voulais quitter enfin brièvement il s'agit de poser des questions de la bonne façon et de miner un peu plus loin pour pouvoir et susciter des sentiments et des réponses donc avec des définitions claires et évidemment tout le monde n'a pas des définitions de ce que c'est le contrôle coercitif dans la tête j'aimerais mentionner que Céline elle vient de répondre elle a dit que quand elle était très jeune il y avait donc la maltraitance physique qui a eu lieu et lorsqu'elle a parlé à ses camarades de classe à l'élémentaire elle s'est rendue compte que ce n'était pas normal d'avoir toute cette restriction de liberté malgré la maltraitance mon père s'est toujours ressenti comme étant d'un peu donc léger sans préoccupation alors mais en parlant des amis donc elle s'est rendue compte que ce n'était pas normal et encore une fois un message aux communautés scolaires pour veiller à ce que les gens soient inclus et participent et ne soient pas laissés de côté Jasmine oui merci Linda une prochaine question quelqu'un a dit que les enfants d'un certain âge sont trop jeunes pour contribuer de manière significative aux décisions qui sont prises il y a-t-il un âge où les jeunes doivent avoir un choix ou pourraient être offerts ce choix et on va vous poser la question pour commencer qu'en est-il Vivi et bien je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait un âge prédéfini j'ai entendu une conférence de cette femme Linda Lonvy je ne sais pas si j'ai mal compris son nom mais elle parlait au nom des enfants en disant que chaque enfant doit être pris en considération cas par cas et je suis tout à fait d'accord peut-être qu'à 5 ans je ne comprenais pas exactement avec qui je voulais vivre et qu'est-ce que c'était la maltraitance mais à l'âge de 9 ans en disant vraiment je savais ce que je voulais faire et avec qui je voulais vivre mais pour d'autres enfants ça pourrait être totalement différent à l'âge de 5 ans ils savent déjà qui est l'agresseur et peut-être à 12 ans donc ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu'à 12 ans et donc ça doit être vraiment au cas par cas et donc pas besoin d'attendre jusqu'à l'âge de 12 ans bon pour faire écho à cela je crois que la participation de chaque enfant diffère selon son âge et sa capacité mentale mais chaque enfant même lorsqu'on est très jeune on parle de 4-5 ans pourrait ne pas être capable de dire hé j'aime ça ici j'aime ça là mais ils savent lorsqu'ils se sentent en sécurité avec quel adulte ils préfèrent être et avec qui ils se sentent en sécurité peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire comme un enfant plus âgé pourrait l'exprimer mais on peut utiliser la thérapie du jeu la thérapie de l'art donc ou un intervenant pour exprimer où l'enfant se sent donc en sécurité dans quel foyer il pleure tout le temps ou il mouille son lit et dans l'autre foyer il ne pleure pas autant il est plus heureux et on peut le dire on peut voir où l'enfant est plus heureux qu'ailleurs je ne crois pas qu'il y a un âge précis auquel il faudrait se référer parce que chaque enfant est différent un enfant pourrait avoir 10 ans et donc ne veut pas s'exprimer ne veut pas donc avoir un avocat il pourrait y avoir un enfant de 10 ans qui est prêt à s'exprimer et à faire entendre sa voix donc c'est au cas par cas évidemment parce qu'aucun enfant n'est semblable à l'autre et il s'exprime différemment Merci Lauren Est-ce que Selina a offert une réponse? Oui Elle a dit que peu importe l'âge ça dépend de la maturité de l'enfant et de sa volonté s'il veut s'exprimer ou non je pense que c'est dangereux de placer des limites inutiles le juge ou l'avocat devrait pouvoir savoir devrait pouvoir voir le visage parce que ce que l'enfant a dit crée un impact Peter Des réflexions à partager? Oui j'ai toujours quelque chose mais Lauren a pris la plus grande partie de ma réponse pour laquelle il m'a fallu suivre plusieurs années de doctorat Alors moi je veux dire que les jeunes peuvent se procurer un avocat dès la naissance s'il y a des enfants s'il y a une procédure judiciaire et que le juge est d'avis que les parents sont polarisés et que la perspective de l'enfant est perdue même si les nourrissons dans ce cas-là le juge dans la plupart des juridictions des provinces je sais au moins dans les états le juge peut nommer un avocat pour représenter les intérêts de l'enfant ce qui peut être unique en termes d'âge de s'exprimer lorsque l'enfant peut s'exprimer à l'avocat ou au tribunal et bien ça dépend il y a des enfants qui ont 5 ans qui ont 5 ans mais qui paraissent en avoir 15 et il y en a d'autres qui ont 15 ans et paraissent en avoir 5 alors l'âge et la maturité sont des facteurs importants j'ai un autre point il y a une heure Lauren a dit que le fait de parler à un avocat peut être thérapeutique et c'est essentiel parce qu'on pense souvent que les enfants vont subir des préjudices s'ils parlent à un avocat mais en fait il est tellement important de pouvoir les entendre parce qu'ils vont s'en rappeler pendant des années du fait qu'ils ont eu une voix dans les procédures merci Peter lorsque Peter a commencé il a parlé de l'expérience où il y avait diverses réactions de la part de l'auditoire lorsqu'il s'agissait des jeunes qui partagent leurs expériences et qui parlent de leur perspective alors en fonction de vos expériences vous avez fait des arguments convaincants pour entendre la voix des enfants et des jeunes pour que les gens reconnaissent que les jeunes et les enfants ont une voix mais à ce moment-ci quelles sont vos réflexions pourquoi est-ce que ça semble être si difficile pour certaines personnes qui offrent des services et de l'aide au sein du système de reconnaître l'importance de la voix des enfants des réflexions je pense que vous êtes prête à intervenir Lauren oh oui je vais me prononcer je pense que on n'essaie pas nécessairement de faire taire l'enfant délibérément mais c'est la routine la façon les gens a été formés ce qu'ils connaissent généralement je pense que beaucoup d'avocats et de juges n'ont pas l'habitude de travailler avec des enfants ça diffère d'une province à l'autre en Colombie-Britannique nous n'avons pas de système de justice spécialisé on peut entendre le droit pénal le matin le droit familial l'après-midi il pleut très fort ici alors j'espère que vous m'entendez bien comme certaines personnes ne savent pas interagir avec les enfants ou n'en ont pas l'habitude ils ont tellement peur de créer des préjudices qu'ils essaient de faire aussi peu que possible et c'est cela qui cause des préjudices souvent c'est parce qu'on se dit je vais causer des problèmes si j'essaie de parler à l'enfant je vais faire quelque chose de mal et c'est la raison pour laquelle les gens ne font rien d'après ce que je vois pour moi ça peut être quelque chose qui porte à confusion j'essaie de m'entourer de petits enfants et d'avoir des moments divertissants où je vais leur demander à propos du Père Noël ou de la fée des dents alors je peux leur demander tout ce genre de choses et je sais que la conversation peut être difficile parfois avec l'enfant parce qu'il n'est pas là sur le plan développemental ce n'est pas quelqu'un qui a 20 ans ce sont des petits enfants qui ont 5 ans par exemple mais je pense que le fait de s'entourer avec de jeunes enfants de savoir comment ils parlent comment ils parlent de leurs sentiments c'est une bonne façon de vraiment connaître les enfants et de savoir comment leur parler je ne comprends pas nécessairement le fait de vouloir ajouter un jeune à une affaire devant les tribunaux je ne sais pas comment me prononcer et bien je pense que vous vous êtes prononcée en fait Selina a-t-elle quelque chose à dire? oui je pense que c'est en raison je pense que c'est parce que les gens sont mal à l'aise ils ne savent pas comment parler aux enfants ou ils ont peur de traumatiser les enfants mais beaucoup d'enfants dans des divorces à haut conflit ont traversé plusieurs épreuves et ils veulent quelqu'un là pour leur parler et les consoler ce sera très difficile de retraumatiser l'enfant après ces expériences difficiles l'enfant veut parler il faut l'écouter même si vous ne savez pas ce qu'il faut faire parce que vous aidez l'enfant à valider ces expériences très sage Peter il y a beaucoup de questions concernant la formation et ce qu'il faut faire quand vous écoutez les réponses des trois jeunes femmes que pensiez-vous de ce que là pourrait signifier pour en termes de formation continue et d'éducation oui je pense que je suis d'accord avec tous les commentaires parfois les adultes les professionnels sont mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler aux enfants et n'ont pas les compétences de base ou la compréhension pour le faire une histoire intéressante Lauren et moi vont participer à une conférence à Québec et nous avions deux juges un de l'Ontario et un du Québec qui ont fait un jeu de rôle pour mener une entrevue auprès d'un enfant et il y avait une vidéo sur la façon de bien le faire et je pense que c'est l'élément clé il faut éduquer davantage les juges les avocats c'est la même chose que d'être psychologue ou autre profession où on doit spécialiser pour le travail avec les enfants il faut développer ses compétences et cette aise de leur parler alors c'est essentiel je veux aussi dire que si on passe tout notre temps avec des adultes et qu'on voit seulement des avocats des juges des greffiers des adultes qui règlent leur conflit les enfants ne sont ni vus ni entendus et les gens se disent est-ce qu'il faut vraiment que des enfants viennent ici et ils n'ont pas à faire dans une salle d'audience alors il faut que les gens voient que le rôle de l'enfant est utile est important parce qu'on parle de l'avenir des jeunes et ils devraient s'asseoir à la table merci la prochaine question est la suivante étant donné que beaucoup de vos expériences ont eu lieu pendant que vous étiez d'âge scolaire pensez-vous qu'une leçon ou qu'une sorte d'affiche de sensibilisation dans les écoles qui parle des droits des enfants et des voies à suivre seraient utiles alors Lauren je commence par vous réponse rapide oui 100% absolument oui je pense que c'est très très important d'avoir ce genre de choses dans les écoles surtout pour les jeunes enfants parce qu'ils ne savent pas reconnaître la maltraitance ou le contrôle coercitif ce qui est bien ce qui est mal à qui parler alors le fait d'avoir une séance à l'école pour en parler ou même des affiches ou avoir des orienteurs qui sont formés à cet égard c'est important merci easy oui j'adore l'idée le fait d'avoir des façons d'aider les gens les enfants à déterminer ce qu'est la maltraitance comment s'en éloigner comment gérer la maltraitance mon père est enseignant et j'aimais bien quand il m'a dit j'ai bien aimé quand il m'a dit qu'il avait enseigné une leçon à l'école je pense qu'il enseignait à des jeunes de 8 ans il leur a parlé de la violence la maltraitance dans le cadre d'une leçon c'était très court mais il pourrait déjà déceler que beaucoup des enfants étaient victimes de maltraitance à la maison alors moi ce sont des choses que je vois qui n'étaient pas là quand j'étais à l'école alors je pense que c'est vraiment une bonne idée merci easy Lauren est-ce que Céline a une réponse à partager oui elle dit oui plus il y a de ressources mieux c'est et qu'il y a des ressources pour les enseignants et les orienteurs sur la façon de mieux appuyer les élèves une autre question qui nous est parvenue vous avez cadré beaucoup de vos réponses autour du système de justice un participant veut savoir qu'est-ce que vous suggérez tous les quatre lorsqu'il y a un jeune qui est aux prises avec le contrôle coercitif mais qui n'est pas impliqué dans le système de justice il n'y a pas de litige devant les tribunaux de la famille ni devant le tribunal pénal alors qu'est-ce que vous suggérez en termes de personnes qui se trouvent aux prises avec le contrôle coercitif alors Peter vous voulez peut-être vous lancer d'abord et ensuite je pourrais retourner à Selina Izzy puis Lauren Eh bien on parle d'une personne d'un membre de la famille ou d'un ami non on parle d'un enfant ou d'un jeune qui est aux prises avec le contrôle coercitif peut-être sous forme de violence conjugale au foyer ou de violence ou de maltraitance ou de contrôle coercitif de la part du parent vers l'enfant alors si cette personne n'a pas de lien avec un système qui pourrait l'aider ou un service qui pourrait l'aider et qui n'a aucune connexion avec un système de justice qu'est-ce que nous en tant que personnes ici sur le panel que pouvons-nous lui offrir ou lui suggérer Eh bien ça dépend dit Peter un point de départ important c'est l'éducation de toute la communauté ça prend tout un village pour empêcher la maltraitance des enfants et les protéger contre le contrôle coercitif et la violence familiale alors je pense qu'il faut sensibiliser les gens les éduquer pour qu'ils comprennent les choses qui peuvent préjudice aux enfants bien sûr la première ligne de défense ce sera des pères à l'école qui sont bien informés des membres de la famille élargie qui peuvent plaider en faveur de la sécurité des enfants et avoir des conversations difficiles au besoin alors je pense que l'éducation publique et le rôle des amis et de la famille pour soutenir les jeunes dans ces circonstances c'est important il faut encourager les jeunes à se prononcer et à plaider en faveur de leur sécurité alors ce que vous dites c'est que en tant que citoyen voisin membre de la famille amis on comprend ses enjeux et si l'enfant partage ses expériences en cette matière et bien on sera mieux apte à réagir pour les soutenir qu'il s'agisse de les mettre en contact avec une ressource un service etc. oui et de façon plus concrète lorsque les gens entendent le mot violence familiale ils pensent d'abus sexuel ou physique mais peu pensent à la violence affective ou émotionnelle ou psychologique alors je pense que maintenant on a vu toute une génération de photos de personnes avec des d'époque et on dit d'appeler le 911 mais je pense que maintenant c'est le temps de lancer des campagnes de sensibilisation qui parlent de la violence psychologique du fait de vivre dans la peur dans l'intimidation et que cela exige une intervention des soutiens au sein de la famille élargie au sein des amis et bien sûr le soutien de la part des services sociaux des services de santé mentale et du système de justice et nos jeunes sur le panel Lauren en tant que vous ou Célina voulez-vous vous lancer? et bien Célina n'a pas encore répondu alors elle répondra peut-être pendant que je parle oui je suis d'accord avec tout ce que Peter a mentionné il faut que ce soit dans les écoles il faut qu'on sensibilise les gens autour du contrôle coercitif et que ce n'est pas toujours quelque chose de violent ou physique parce que moi quand je pense à la maltraitance je pense à un abus sexuel ou physique c'est arrivé à ma soeur mais pas à moi alors j'ai eu de la difficulté de me rendre compte que j'avais été abusée quand j'étais enfant parce qu'on ne m'avait pas frappée mais je pense que le fait d'avoir quelque chose dans les écoles qui sensibilise les gens c'est important ma réponse est un peu biaisée mais vous pouvez contacter le représentant des enfants et des jeunes dans n'importe quelle province c'est ce que ma famille a fait c'est la façon dont on a pu contacter un avocat parce qu'on les a contactés ils nous ont dit voici toutes vos options vous pouvez vous procurer un avocat des enfants ou autre voici les ressources que vous pouvez contacter et je cède maintenant la parole oh désolé j'ai eu une réponse de Céline elle dit qu'elle croit que le plus dangereux qu'on peut vivre dans une situation c'est de perdre son sens de soi parce qu'à temps de contrôle et de manipulation qu'il est vraiment possible qu'un enfant perde son identité il se sent piégé ça peut mener vers des problèmes plus tard pour se protéger je crois qu'il est important de se tourner vers d'autres qui vous entendent qui vous croient et qui comprennent ce que vous êtes et pas ce que vos parents disent une petite voix dans votre tête lorsque vous êtes anxieux et nerveux c'est vrai si on ignore ça si on ne se prend pas au sérieux sans se valider on peut perdre cette petite voix il est important de bâtir ce système d'appui et se tourner vers des gens qui ont davantage d'expérience par exemple Youth Voices Initiatives dont elle fait partie et vous trois en fait font partie de cette initiative et encore une fois vous ne savez pas mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut explorer y a-t-il des est-ce que c'est une initiative à l'échelle du pays c'est basé en Colombie-Britannique en ce moment mais je crois qu'il y a probablement davantage d'intérêt dans toutes les provinces peut-être que c'est quelque chose qu'on peut explorer et qu'on pourra partager avec tout le monde qui participe à ces webinaires Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette partie de la discussion oui je pense que les gens donc doivent tenter de comprendre c'est quoi l'abus mental et par exemple moi j'ai eu un avocat dans un organisme d'un organisme qui s'appelle Children and Youth BC et qui m'écoutait et qui disait oui ça c'est de la maltraitance et voici comment on peut donc traiter de cette question et oui ça peut vraiment aider alors j'entends ne pas se perdre soi-même connecter avec deux qui vous soutiennent donc croire en vous-même et donc rayonner vers quelqu'un qui peut vous aider et aller trouver des connexions par des lignes de crise des lignes téléphoniques d'aide etc. et d'autres services qui existent merci Jasmine d'autres questions oui prochaine question c'est en se basant sur votre expérience votre connaissance comment on peut reconnaître la maltraitance donc de la part de la parenté ou d'amis ou d'autres donc contrôles coercitifs qui sont non parentales peut-être Lauren tu pourrais répondre oui comment reconnaître donc la maltraitance bon je crois qu'il y a des livres écrits par Peter là-dessus mais on parle de contrôle coercitif non physique il faut donc se poser la question est-ce que j'ai je suis confortable est-ce que j'ai droit de regard avec cette personne bon la façon dont moi je pensais par exemple à mon père et à ma mère c'est des vraiment c'est des opposés diamétro par exemple si je dois rencontrer mon père quelque part j'étais là 20 minutes à l'avant j'avais tout ce qui me fallait bon et je m'énervais si j'allais donc prendre le bus je veillais à ce que ma chambre soit en ordre que je fasse toutes mes tâches à la maison que je fasse tous mes devoirs donc parce que je me disais sinon il va s'énerver alors lorsque quelqu'un vous fait sentir comme cela il faut comprendre ce que ça veut dire par rapport aux autres personnes avec qui vous êtes ah je suis en retard j'ai raté l'autobus j'en avoue un texto désolé je suis en retard oh j'ai dormi 15 minutes de plus c'est pas la fin du monde bon il faut voir où on a un sens de calme et de liberté et où on ne l'a pas et reconnaître cela et peut-être aussi se tourner vers une personne extérieure qui pourrait dire ah tu agis vraiment différemment lorsque tu es entouré de telle et telle personne par exemple une soirée familiale où lorsque je faisais des compétitions de danse lorsque j'étais jeune je me tenais avec mon père je voulais lui faire plaisir je voulais vraiment que tout soit parfait j'étais vraiment je me comportais comme un enfant parfait et lorsqu'un enfant est trop parfait c'est un peu un signe merci merci Lauren je suis d'accord pour dire qu'il faut voir il faut comprendre comment on se sent lorsque moi j'étais autour de mon agresseur je me sentais anxieuse je me sentais j'avais la nausée je me sentais comme si j'allais avoir une attaque de panique et j'étais donc appréhensive et je me sentais toujours donc serrée alors d'être capable de reconnaître ses émotions lorsqu'on est avec quelqu'un ou lorsqu'on a été avec quelqu'un et si son estime de soi en souffre par la suite si on doute de soi-même si notre santé mentale donc est affectée vraiment c'est une façon de se vérifier soi-même et je pense que pour ajouter quelque chose les choses parfois ne sont jamais donc entièrement noire et blanche lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on connaît bien donc on pourrait dire ah oui j'ai bien hâte de jouer à notre jeu de société même si on est un peu nerveux c'est pas 100% du temps qu'on se sent terrible parce que souvent c'est des relations qui sont un peu embrouillées lorsque c'est un membre de la parenté donc et Célina vient de me dire qu'elle pense que c'est important de vérifier l'authenticité quelqu'un qui se préoccupe sincèrement donc de toi ne veut pas te faire faire des choses que tu ne veux pas faire tu te sens calme tu te sens en sécurité lorsqu'on est toujours en état d'alerte avec une personne et on ne se sent pas en sécurité il faut que la relation soit calme et efficace est-ce que je peux intervenir un instant Lauren a mentionné la réponse donc traditionnelle c'est une réponse que l'on trouve dans les livres dont Lauren a parlé c'est vrai c'est d'essayer d'identifier comment on se sent si on a perdu une sorte de droit de regard beaucoup de choses ont changé dans la loi on parle de contrôle coercitif dans la loi mais les gens ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit et l'élément clé c'est donc les comportements donc dominants avec sur le temps qui visent à dominer ça peut être l'utilisation de l'intimidation des menaces donc minimiser ou ignorer ce qui se passe vraiment pour l'autre l'utilisation du contrôle financier donc c'est des comportements des schémas de comportement sur le temps qui visent à retirer le sens de liberté ou de droit de regard et à instaurer l'appréhension et la crainte je suis désolée mais nous n'avons plus beaucoup de temps et maintenant au nom donc du réseau Learning Network et du centre de connaissances Jasmine et moi voulons vous remercier toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour moi c'est vraiment formidable de voir le courage et la confiance avec laquelle Lauren, Izzy et Stelina nous ont fait part de leur récit mais aussi leur suggestion leur compréhension les leçons apprises pour nous aider tout le monde à faire du meilleur travail pour les enfants et à reconnaître leur voix et il nous fait toujours plaisir d'avoir Peter Jaffe avec nous merci d'avoir été là de nous aider à planifier et coordonner cet événement et d'ajouter votre appui donc à tout le monde à tous ceux qui font ce travail et là-dessus nous voulons aussi exprimer notre appréciation à Jessica et Dean et de l'interprétation gestuelle nous sommes toujours aussi reconnaissants de votre service merveilleux donc et aussi je veux remercier Caroline et Sylvie d'avoir donc offert les services d'interprétation vers le français et de rendre ce que l'on fait plus accessible à davantage de gens alors là-dessus nous sommes heureux que plus de 700 bien plus de 700 personnes se sont jointes à nous pour ce webinaire et d'autres se sont inscrites et veulent avoir accès donc à ce qu'on a à l'enregistrement ils pourront donc y avoir accès et nous nous anticipons avec plaisir vous accueillir lors de webinaires à venir vous et tous merci donc encore une fois à Selina Izzy et Lauren Sous-titrage Société